sur cette chaîne papavigéré pour chacune des vidéos pendant lesquelles je parle d'économie je m'incruste chez un youtubeur pour ça je regarde plein de vidéos j'en choisis une dans laquelle je prends une image pour la bidouiller sur des logiciels d'édition puis je me filme sur fond vert et je me serre du décor pour tout l'épisode mais à chaque fois je fais beaucoup plus que de taper l'incruste comme ça puisque je joue avec les codes de réalisation et surtout je fais plein de recherches pour dresser le portrait de ce youtubeur dans le rendez vous tout ou youtube ça donne un truc genre comme ça aujourd'hui je me suis installé chez kyan kojandi un comédien qui écrit et interprète des sketchs depuis 2006 avec notamment un spectacle intitulé la bande annonce de ma vie il a créé la série bref avec son ami bruno muchiot plus connu sous le blase de navaux qui s'avère aussi être l'auteur de la fameuse bande pas dessinée bref c'est plus de 80 capsules speed courtes et géniales qui ont été diffusés sur canal plus pendant l'année scolaire 2011-2012 je sais c'est relou de parler d'année scolaire parce qu'ils sont plus à l'école depuis un moment un format qui évoque ce qui commençait à apparaître sur youtube à cette époque des vidéos courtes et coups de poing qui raconte la drague la loose les galères de taf les galères de thunes les galères de couple enfin la vie quoi d'ailleurs on peut retrouver tous les épisodes sur la chaîne bref sur youtube dont je vous mets le lien en description on peut aussi noter que kyan et navaux ont participé à l'aventure de la série bloquée avec gringes orelsan et plein de beau monde dans l'année scolaire 2015-2016 il va vraiment falloir arrêter avec cette façon de parler d'année scolaire sur sa chaîne youtube à lui kyan partage plein de choses en lien avec ses spectacles ou ses apparitions dans divers formats ou médias et depuis janvier 2020 il passe aussi de bons moments avec plein de monde et navaux les premiers épisodes de ce rendez vous hebdomadaire qui s'appelle un bon moment ressemble à des émissions de radio parce qu'ils ont tous des casques sur la tête et c'est sans doute lié au fait que c'est surtout un programme qui peut s'écouter sur plein de plateformes de podcasts au fil des épisodes l'image devient de plus en plus léchée avec un joli flou en arrière-plan dans un décor feutré mais on s'en fout un peu parce que le plus important c'est juste ce bon moment avec plein de gens qu'on aime plein de comédiens d'auteurs de youtube heures qu'il est super intéressant de voir ailleurs que là où on a l'habitude de les voir dans une émission qui prend son temps un bon moment quoi un peu comme là quoi un bon moment tranquille avec vous pour parler de ces chaînes que j'aime regarder ou que j'ai découvert en cherchant l'endroit parfait où m'incruster pour un épisode où il était question de formules mathématiques de la fonction de production j'ai cherché la chaîne youtube idéale et c'est comme ça que je suis tombé sur le travail très impressionnant de michael lonet malgré la complexité des sujets que ce mathématicien de 37 ans aborde dans ses vidéos il est suivi par 529 mille abonnés c'est au milieu de ses études à normal sup il y a une quinzaine d'années qu'il se lance dans la vulgarisation scientifique en créant le site internet mic mat puis il se lance dans la réalisation de vidéos qu'il partage sur youtube six ans plus tard et d'ailleurs le lien vers le site mic mat point fr renvoie d'ailleurs maintenant directement vers sa chaîne il commence par faire huit vidéos très courte sur le théorème de pythagore en les publions à peu près quotidiennement il est simplement devant un tableau noir et rend accessible avec des mots très simples différents aspects de ce théorème fondamental il s'attaque ensuite à des structures algébriques de plus en plus complexes qu'il rend intelligible avec une simplicité déconcertante au fil des années il s'amuse à illustrer ses apprentissages dans des jeux de stratégie comme les échecs le jeu de hex dans des références à harry potter fort boyard ou charlotte combs ou encore dans des fabrications d'origami en 3d abordant ainsi des structures géométriques de plus en plus complexes il finit par publier à peu près une vidéo par mois en maintenant une qualité de contenu est une façon de rendre les maths ludique et attractif très impressionnante surtout quand on voit que ça dure depuis huit ans travaillant dans le comité international des jeux mathématiques il organise sur sa chaîne des jeux en interaction avec sa communauté de spectateurs il participe aussi à des événements tels que ceux organisés par tangente un magazine dédié aux mathématiques il écrit aussi des livres sur les maths tels que tout récemment avec le dictionnaire amoureux des mathématiques qu'il co-signe avec le mathématicien andré de ledic qui n'est autre que le créateur du jeu kangourou un concours qui rassemble chaque année des millions de jeunes participants dans le monde entier depuis une vingtaine d'années peu avant le début du confinement de 2020 il a entamé une série de live d'une heure intitulé le miryogon qui signifie polygones à dix mille sommets pour lequel il invite plein d'invités tels que manu oudard et robin jamais qui continueront ses aventures sur la chaîne youtube le miryogon cette série est devenu pendant le début de cette période qui nous bloquait devant les écrans le rendez vous presque quotidien de plein de fans de maths enfin bref vous l'aurez compris michael loney aime faire vivre la passion des maths et partage son savoir avec une telle générosité que ça vaut vraiment le détour c'est pourquoi je vous mets le lien dans la description à partir de la semaine prochaine on reprend les vidéos d'économie désolé pour ceux qui commençaient à prendre goût à ce rendez vous tout au youtube mais ne vous inquiétez pas ça reviendra très régulièrement parce que j'ai bien l'intention de continuer à m'incruster chez d'autres youtube heures pour continuer cette exploration du partage de la vidéo sur internet